Qu'est-ce que vous aimez faire le meilleur ? Comédie ou combattre ? J'aime la comédie plus que la combattre, mais la combattre est dans mon DNA. Doumbé, c'est assurément la plus grande gueule du sport français. Dès que j'allume la télé, il est là. Dès que j'allume les réseaux sociaux, il est là. Charles, t'es malblast ! Déjà, tu pars avec un gros handicap. Toi, toi, tu me vénères. T'es surcoté à la mort, poto. Parce que moi, je t'éteins. Pourtant, je suis pas un poids lourd, mais moi, je t'éteins. T'imagines, Cyril Gann, tu le croises dans une réelle sombre. Il vient, il te fait un cœur. C'est chaud. Tu veux affronter Cyril Doumbé ? Tu as une bonne assurance ? Assurance maladie, assurance vie. Vous le savez, ça. Moi, ça fait plus de 10 piges que je souhaite des mecs. Mais ce qui est assez dingue avec lui, c'est qu'en fait, on ne le voit jamais se battre. Cet homme est un buzz. Peu le réalise. C'est surtout l'un des plus grands combattants français de l'histoire. Il a tout quitté pour le nouvel Eldorado MMA. Des débuts prometteurs. Je suis venu vers les lumières et j'ai toujours cette volonté de prouver que je suis lumière. Ousmane, Behance, Eduard, Chimaev. Ils ne peuvent rien faire en face de moi. Ils peuvent pas me battre. Toute la France l'attendait à l'UFC. La référence. Le train à destination de la ceinture du PFL est à quai, monté. Beaucoup de mots pour quatre petites victoires en MMA. C'est ça aussi qu'on lui reproche à Cédric. C'est qu'on n'a pas vu grand chose en fait de ses premiers combats. Le 30 septembre au PFL Paris, nous allons avoir Cédric Dumbé contre Jordan Zebo. Cette fois en face, un diamant invaincu du MMA français. C'est le type de match que nous devons voir que Dumbé est testé. Jordan Zebo. C'est personne. Il n'a pas de palmarès. C'est un débutant. Moi aussi, je suis invaincu. J'ai tout à gagner. Et une histoire personnelle à régler. Son coach s'est fait un allopé. Je suis obligé de le mettre à Cédric Dumbé qui va dormir. J'aime pas son caractère, son tempérament et son vice. C'est bon où m'arrive le même jeu que Cyril Gall. Je vous laisse tirer les conclusions. Les gens vont payer pour voir Cédric Dumbé se faire éteindre ou éteindre. Il va dominer le monde du MMA comme le monde du kickboxing. J'ai un peu de partenariat avec EMA. Jordan, la civière du SAMU, elle n'est pas confortable. J'ai un pet de partenariat. Il s'appelle EMA. 100. Nuit d'essai. Jordan, je te le dis tout de suite, c'est mort. Tu auras besoin de plus de 100 nuits pour dormir après le KO que je vais te mettre. Je vais te l'offrir. Je vais te le livrer chez Watt au MMA Factory. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je viens livrer un colis pour Jordan Zebo de la part de Cédric Dumbé. Merci. Merci pour le matelas. Bonne journée. Jordan Zebo. Si je te parle de Cédric Dumbé, est-ce que tu sais qui c'est ? C'est le boxeur français. Je vois des vidéos sur TikTok, sur Snapchat aussi. Comment tu le connais ? En tant qu'humoriste. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que, heureusement ou malheureusement, mais c'est plus malheureusement, aujourd'hui, avec la génération réseaux sociaux, ce qui va faire le plus parler, ce ne sont pas les qualités. Ce n'est pas le fond, mais c'est plus la forme. Je m'appelle Cédric Dumbé. Je suis le plus grand combattant de tous les temps et je suis sur Béjan. J'ai dit je le veux chez Klik. J'ai passé un week-end à regarder ces vidéos. Bonjour, je m'appelle Cédric The Best Dumbé. Salut à tous, c'est Cédric Dumbé pour les 10 essentiels de TikTok. Le meilleur, Cédric Dumbé. Hello Cédric, ça va mon ami ? Cédric Dumbé n'a même pas encore mis un pied à l'UFC, que déjà il est approché par ces médias-là et ça prouve la force de frappe, ça prouve que les gens aiment le personnage. T'as pas peur, je te vois sur les plateaux, tu balances des punchlines, mec. À l'unanimité des juges, à l'unanimité de la France, du monde, de l'univers, surcoté à la mort. Des Masvidal, des Hamza Chimaev, des Conor McGregor, que j'éteins facilement. Attends, pause. Aujourd'hui on arrive dans une nouvelle génération, une nouvelle génération combattante, on a besoin de vendre les combats. Et lorsqu'on sait qu'on peut éteindre n'importe qui, on peut aller beaucoup plus confiants lors des combats. Et surtout, lorsqu'on vous pose des questions, il y a peut-être un excès de confiance qui s'affiche. Et on sait qu'en France, c'est pas quelque chose qui est très apprécié. C'est pas la mentalité française. En France, on est plus dans la mentalité coubertin. Participer, c'est déjà bien. Les gens qui disent, ouais, c'est un con, c'est si, c'est ça. Non, vous pouvez pas dire ça, ça fait partie du jeu. Dans ce sport surtout, t'es obligé. Pour que les gens y regardent, pour que les gens y cliquent. Faut que les gens, ils ont envie de venir te voir. Qu'ils veulent te voir perdre ou gagner, faut qu'ils viennent. Faut qu'ils achètent les billets et c'est bon. Faut que ça parle, c'est tout. Comme j'ai dit, c'est mon ex-histoire. C'est comme ça que je libère la pression. Et un des effets, c'est que l'adversaire, ça peut le toucher en fait. Ça peut le toucher dans son ego, ça peut lui faire peur en fait. Quand tu vois un mec en face de toi qui est hyper confiant, il sait qu'il va gagner, il part confiant à 100%, 200%. Tu te dis, s'il est aussi confiant, c'est qu'il y a un truc. Et ça, ça me permet d'avoir l'ascendant. Tout le monde voit que son côté arrogant sur les réseaux et tout ça. Mais quand tu vis avec lui tous les jours, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui sait faire la part des choses. C'est une stratégie qui peut paraître kamikaze. Pour l'instant, tant qu'il performe, on peut rien lui dire. Il peut dire tout ce qu'il veut. S'il back up derrière dans la cage, on peut rien lui dire. Le jour où il va perdre, c'est surtout la manière dont il va perdre qui va être délicate. Je suis désolé de remettre ça sur le tapis, mais on a vu ce qui s'est passé avec Cyril. Lorsqu'il est perdu contre Francis, ça va la décision. Tout le monde dit voilà, c'est fantastique, tu as été au bout contre Francis, c'est un exploit. Lorsqu'il est perdu contre John Jones, ça s'est passé très très vite. Ça ne durait que deux minutes. Et on a vu les gens se déchaîner sur les réseaux sociaux. Et ses drips, bien sûr, ça va faire la même chose. En juin dernier, aux côtés du Mbappé du MMA français Saladin Parnas, Doumbé avait souffert le martyr pour préparer ce qui devait être son combat d'entrée au PFL. Quand je le vois à l'entraînement, ça me décourage. Sincèrement, ça me décourage parce que je me dis « waouh ». Je suis loin, je suis très loin physiquement. Il s'entraîne toute l'année, toute l'année il est prêt. Moi, des fois, je ne suis pas sérieux quand je n'ai pas de combat, je ne m'entraîne pas. Je suis à la ramasse physiquement à plus d'un mois du fight, mais ça va le faire. Eh bien, le MMA français est victime d'un nouveau forfait. Et le forfait nous vient cette fois-ci de Cédric Doumbé. Je suis un peu dégoûté de ne pas le voir combattre. J'avais vraiment hâte d'assister au début de Cédric Doumbé dans sa nouvelle organisation. J'ai eu une douleur au poignet à l'entraînement, puis la douleur est restée. Là, j'ai consulté. Donc, on a annulé le combat et là, on a une nouvelle date au Zénith. Le 30 septembre, au PFL Paris, nous allons avoir Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Oui. Jordan Zebo, c'est un nouveau venu sur le circuit du MMA français. Et il représente vraiment cette nouvelle génération. Il a vraiment un physique hors normes. Je me souviens très bien de son premier combat à l'ARES. Il lui avait fait un slam, donc une projection tellement puissante qu'ils ont cassé le sol de la cage. J'avais jamais vu ça. Un premier vrai test dans un nouveau sport. Un test contre lui-même. Surtout. Le programme d'entraînement d'aujourd'hui, très spécifique, 3 blocs comme 3 rounds. Le premier, 45 secondes de sprint à fond, 15 secondes off, 5 fois. Deuxième bloc, 20 secondes de sprint, 10 secondes de pause, 10 fois. Et le dernier bloc pour se challenger, 1200 mètres. 3, 2, 1, go ! Dans le MMA, le cardio, c'est primordial. Les efforts sont différents. Ça tombe mal. Pas le point fort de la maison. Ça, c'est le pire. C'est ce que je déteste le plus avec la lutte. En termes d'efforts. Après, en termes de bénéfices, c'est le top. Si je pouvais aimer ça et venir là tout le temps, je le ferais. Mais c'est dur. C'est le pire, ça, pour moi. Le cardio, c'est pas mon fort. Je me fais mal parce que je sais que j'ai besoin de ça. Et sans ça, le talent, il va pas suffire. En fait, j'ai envie d'être imbattable. C'est-à-dire, j'arrive et aucun doute dans les vestiaires. Je sais que j'ai tout fait pour gagner. Il n'y a pas de doute. Je laisse pas la place au doute, je ferme la porte. J'ai tout fait pour gagner. Impossible que je perde. Retrouvez la condition. Le tout malgré la douleur. 20 secondes pour se mettre debout. Top, c'est parti. Un, deux, trois, quatre. Quand c'est debout, on recommence. Je vais combattre avec deux ligaments en moins et une entorse. Pas le choix. Mais ce n'est que Jordan Zebo. C'est pas la force. On peut y aller. Même avec un bras. On y va. Vaut mieux pour mon adversaire que je sois pas à 100%. Déjà que 60%, c'est très compliqué. Il est très confiant en ce qu'il est capable de faire. Il sait ce qu'il a dans les points. Il sait qu'il peut éteindre n'importe qui. Parce qu'en forme, avec les points et les jambes, les armes du kickboxer, par la force, par le style, très peu d'hommes sur terre peuvent résister à Cédric Dombé. Oh, c'est bon. C'est une récemment d'un coup d'un coup. C'est un bon point de jeu. C'est un très bon point de vue, s'il vous a mis à ce style, à ce que tu es ? Oh ! Oh ! Ah non ! Une élecée du coup de coupé ! Ouais ! On a l'un des coupes de coupé ! Ce n'est pas un coup de coupé. C'estréable. Joueré oui ! Il est devenu à un coup d'un coupé. Oh ! tre coupé ! Il dit qu'il a un coup d'un coupé. J'ai découvert ça très jeune, je savais que j'avais la patate, je savais que à n'importe quel moment je pouvais abréger le combat. Avec le punch, j'ai compris que j'irais au sommet. En termes de puissance de frappe, il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont impressionné. Il y a Jérôme Le Banner, il y a Francis Ngannou et il y a Monsieur Dumbé. Une frappe très très forte. Chope ! Chope ! Chope ! Chope ! Chope ! Chope ! Quand on faisait venir des sparring, les gens n'étaient pas prêts à recevoir Au bout du premier ou deuxième bout, il avait déjà mis KO la personne Et bizarrement, lors de la deuxième séance, il ne voulait pas venir Lui, il y a du feu dans les deux mains Et ils peuvent vous mettre KO dans toutes les positions Coucher, coucher, c'est important C'est inné, on ne peut pas être raveillé A ses débuts en kickboxing, Dumbé atteint la compétition mondiale phare, le Glory En un temps record, trois combats plus tard, il est champion du monde des moins de 77 kg face à une légende invaincue depuis 4 ans Et... New Glory World to win champion du monde Cédric Dumbé Il y a eu quelques Glories en France où Cédric d'ailleurs a brillé Et on a vu l'engouement des fans dans la salle qui était vraiment énorme Celui qu'on appelle désormais The Best remplit carrément Bercy Sur le fond, sur la forme, le spectacle Je vais prouver à la partie qui me déteste que je suis vraiment un champion Et je vais battre encore Niki une deuxième fois Cédric Dumbé Aujourd'hui, il peut se permettre de parler comme il parle. Il dit qu'il va mettre chaos sur l'adversaire et il met chaos sur l'adversaire, donc il fait ce qu'il dit. Et ça, je sais que les fans adorent. Je vais te faire dormir, ma gueule. Je l'aime, je pense que c'est un kick-bop, je pense que j'ai vu le faire comme un kick-bop. Je dis que je vais le faire en deuxième round. Qu'un coup de rin ! Qu'est-ce que c'est le meilleur ! Je vais le faire en deuxième round. L'Abbien va continuer, ici Dube, il est un premier de la meilleure ! C'est le meilleur ! Dube ! Je vais le faire en premier ou deuxième round, je vais le faire en deuxième round. Et ce qui est intéressant, c'est que je dis ça et ça va se passer. Et il a juste mis en place, et c'est un one-punch. D'accord, c'est comme ça, il a l'air d'un de la meilleure ! On est le meilleur, de la meilleure, de la meilleure, de la meilleure, de la meilleure. Qu'est-ce qui pour toi ? Parce que tu as gagné tout le monde dans la division. C'est le meilleur, de la meilleure, de la meilleure, de la meilleure. 75 et 7, comme un kickboxer. Beaucoup de personnes ont réussi ce qu'il a pu faire en ce qui est un kickboxer. Cette puissance vient de loin. Nous avons grandi à Douala, précisément à l'Eido. Et il a été élevé par sa gramée, les oncles et les teintes. Il n'a pas connu son père, parce qu'il est né deux jours après le décès de son père. Moi, je suis partie du Cameroun pour essayer de me battre, pour recevoir les besoins de mes enfants. Elle nous appelait régulièrement, elle ne passait pas une journée sans nous appeler pour prendre de nos nouvelles. Il est arrivé en France à l'âge de 9 ans. Tout le temps, un mot dans le carnet. Tout le temps, Cédric a fait 6, Cédric a perturbé la classe. Cédric a agité, il n'avait pas forcément de bonnes notes. Cédric a toujours été ce que j'aimais faire naturellement, en interprétant un rôle, en faisant rire. C'est aussi très, très camerounais d'avoir, comme on dit chez nous, la bouche. Il a commencé sa scolarité à Paris, après nous sommes allés à Angoulême. Quand j'ai commencé le sport de combat en général, ma mère était totalement contre. Voir son fils prendre des cours, c'est difficile. J'ai dû y aller en cachette, j'ai dû désobéir. En voyant que finalement, je n'avais pas le nez cassé, je ne revenais pas cabosser à la maison, on s'est dit bon, ok. Ça me vient du Cameroun aussi, ou même de mon histoire de vie, de ma mère aussi, qui est une battante, qui a beaucoup souffert pour élever ma soeur et moi, seul. Enfin, ça m'arrive, je vais faire des introspections. Je me dis, mais peut-être que le fait de vouloir prouver, c'est peut-être parce que j'ai besoin d'attention, peut-être d'amour, de reconnaissance. Cette reconnaissance de son pays, il veut aller la chercher. En 2020, le MMA se légalise en France et il voit l'engouement des gens et des fans pour ce sport. Si le kickboxing était aussi populaire et lucratif que le MMA, indéniablement, je serais resté en kickboxing. Bien sûr qu'en MMA, je touche beaucoup mieux. On peut multiplier par trois aujourd'hui ce que je gagne, par exemple, au PFL. Il m'a dit, « Bon, maman, j'ai déjà tout fait dans le kickboxing, je vais faire du MMA. » Je lui ai dit, « Quoi ? Là où il y a du sang ? Non, là, c'est encore pire que la boxe. Je ne peux pas accepter cela. » C'est vrai qu'il est plutôt du genre à écouter des conseils. « Mais bon, après, c'est ce qu'il voulait faire. J'étais obligé de m'alliquer. » « Moi, je lui ai dit, fais-moi confiance. » « J'ai parlé des primes aussi. Elle m'a dit, « Bon, ouais, finalement, c'est bien. Il faut y aller. » Une seule question. Le MMA, c'est tous les arts martiaux réunis. Il faut ajouter la lutte, le sol, le jujitsu. La fraude Cédric Dombé. Il a l'habitude des plombiers et autres électriciens vu ses débuts au MMAGP. On rappelle ses derniers adversaires, Powell, Climas, Florian Tourbillon. Et le dernier, j'ose même pas dire son prénom. C'est ça aussi qu'on lui reproche à Cédric. C'est qu'on n'a pas vu grand-chose de ses premiers combats. Ça a été très, très vite. Les adversaires qu'il a affrontés n'avaient pas beaucoup d'expérience. « Ah oui, c'est de gauche. Jean, il est touché. » Les expectations sont vraiment élevées pour lui compéter contre le meilleur immédiatement. Il faut se rappeler que c'est un sport différent. Quand on arrive à 30 ans dans un sport, ce n'est pas pareil que quand on arrive à 23 ans. Mais c'est moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça ne serait pas passé. Et moi, ça va passer. On n'a pas besoin d'être un expert au sol ou d'être un expert en lutte pour pouvoir performer en MA. Et je vais vous donner le meilleur exemple. C'est Alex Pereira qui est devenu champion de l'USA en battant Israël et Israël et Israël. Lui aussi a été champion du cloride, multiples champions. Et lui aussi est arrivé à l'USA avec très peu de combats pros. Si Pereira n'est pas au sommet, pourquoi Cédric ne pourrait pas y aller ? On ne devient pas un expert du sol du jour au lendemain. Mais il peut suffire d'apprendre à empêcher les autres de vous y amener. Et c'est chez Conor McGregor que Doumbé est parti l'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais faire ça, vous ? Oui, oui, oui. Et moi, j'ai essayé de faire ça. Et moi, j'ai essayé de faire ça. Oh, merde ! J'ai essayé de faire ça. Pourquoi tu as essayé de faire ça ? Tu vois, en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que des mecs qui ne font pas forcément meilleur que moi si on prend le combat pur, mais qui, sur les phases de lutte que je contrôle, ils vont m'apporter plein de choses. Et moi, vu que je pars de zéro, le moindre petit détail qu'il va m'apporter, ça va me servir et je vais apprendre. On a une très bonne défense de lutte. Je pense même qu'un pur lutteur, il pourrait avoir du mal à l'emmener au sol. Jamais dans l'histoire du MMA français, le choix d'avenir d'un combattant ne va susciter autant d'émoi. Créer, tout le monde veut savoir où signe ! Vous allez sur le lien en description, et puis vous déterminer l'avenir de Serik Dombey. Pour départager les ligues, UFC, Bellator, PFL, lui et son manager créent un sondage inédit, et un suspense que certains vont juger interminable. Là c'est le choix du remplissage de frigo, rapidement, ou c'est le choix de la notoriété, puis le remplissage de frigo à long terme. Si Cédric, comme il le dit, est vraiment le meilleur, il se doit d'aller à l'UFC. Certaines personnes disent qu'il fait semblant d'avoir le choix alors qu'il n'a pas le choix. Si tu vises à être le meilleur combattant du monde, vraiment, tu dois aller à l'UFC. Le train à destination de la ceinture du PFL est à quai, monté ! 70% asseyez-vous, ont répondu l'UFC. Vous savez déjà, financièrement parlant, je prends 7 fois plus, écoute bien, 7 fois plus que l'UFC. Avant la fin de l'année, il peut être millionnaire au PFL, et ça à l'UFC, je vous garantis qu'avant la fin de l'année, il ne sera pas millionnaire. Ce que je lui reproche quelque chose, c'est d'avoir mené en bateau, entre guillemets, le grand public, pour au final leur dire choisissez où je vais, et au final il va dans une autre organisation. Parce que le PFL, ça reste en quelque sorte pour eux, en tout cas, la Ligue 2. Après nous avoir menti en nous faisant croire qu'il allait peut-être signer à l'UFC, c'est pas grave, c'est de la com. Il y a eu un petit couac de communication, n'a pas été assez clair, c'est de notre faute. Sur la vidéo, il y a marqué « on choisit ensemble ». C'est pas « vous choisissez », c'est « on choisit ensemble ». On prend votre avis, mais « on choisit ensemble », ça implique aussi l'équipe de Cédric. Jamais on n'a dit « ce qui ressort le premier, c'est là où on va ». J'avais trois propositions. Le public demande l'UFC. Ma première proposition, elle va à l'UFC. Je vais à l'UFC et je négocie ici. L'UFC ne me donne pas ce que je veux. Je ne vais pas y aller pour le public. Moi, je l'aurais sûrement fait si peut-être j'avais 20 ans. J'arrive, je ne suis personne inconnu, on me donne ça. Je sais que je vais faire mes preuves et je sais que je serai champion. Aujourd'hui, j'ai 31 ans et je suis le meilleur striker du monde. On arrive, on me propose 20 000. Merci. Je demande qu'on me paye ce que je mérite. Oui, je comprends que c'est déçu des gens. Honnêtement, à un moment donné, je ne devrais peut-être pas dire ça si le PFL le voit, mais si on avait eu les mêmes conditions ou des conditions se rapprochant de ce qu'on pouvait avoir au PFL, on serait allé à l'UFC. On a un personnage que tout le monde suit pour le voir gagner ou pour le voir perdre. Donc même les gens qui disent, voilà, j'ai quitté le train, malgré tout, ils vont suivre quand même l'avancée du train. Et donc le jour où le train va s'écraser, croyez-moi qu'ils seront là aux premières loges, ils vont même se déplacer pour aller voir le train s'écraser. Le PFL, c'est la ligue qui veut détrôner l'UFC. En 2022, je pense qu'on a passé un cap. De nouvelles signatures très importantes, et notamment la plus importante de toutes, c'est Francis Nganou, ancien champion poids lourds de l'UFC. On voit d'ailleurs le contrat qu'ils ont proposé. Vous comprenez que le PFL, c'est une organisation sérieuse. Le PFL se démarque complètement avec un concept novateur. Des tournois dans différentes catégories de poids, avec un million de dollars à la clé. En cas de combat, on peut devenir millionnaire au PFL. Et donc ils arrivent à récupérer pas mal de combattants, donc des noms de l'UFC, du Bellator et d'autres grandes ligues à travers le monde. Et à côté de ça, pour se démarquer des autres organisations, alors eux déjà ont un décagone, ils n'ont pas un octogone, ils ont un décagone, dix côtés. C'est une cage qui est connectée, comme ils le disent. On a une intelligence artificielle aussi, qui contre le nombre de coups, qui fait des calculs savants. À côté de ça, pour donner davantage de statistiques, ça permet donc au PFL de progresser d'autant plus vite. Je serais très heureux si dans ce business, t'as deux ou trois très grosses ligues. Je pense que c'est pour le bien du sport. C'est plus diversifiant pour les gens, c'est plus riche, ça invite les orgas aussi à être compétitifs, et c'est très bon pour les athlètes surtout. C'est une des orgas du futur, mais l'UFC est une très belle organisation, et il faudra encore quelques temps pour que le PFL, en termes de notoriété, détruire l'UFC. Triompher au PFL, pour un jour forcer l'UFC à s'aligner. Mais en attendant, voilà enfin un obstacle qui veut dire beaucoup. La France a un nouveau jeune, ils vont être fiers de lui pendant longtemps. Lorsque je l'ai vu démarrer à reste, il n'avait que 21 ans. Et je vois son physique, je vois les possibilités, je me dis, il y a quelque chose à faire avec ce jeune homme. Quand il vous attrape, il peut vous arracher du sol sans problème, Jordan Zébo a les armes pour créer la surprise. Jordan Zébo, Jordan Fuer, c'est un débutant. Il faut qu'on s'asseye deux minutes, introspection, projection astrale, je dis que je couche Haussmann. Qu'est-ce que Jordan Zébo va me faire ? Ça. Peut-être. L'eslam, c'est à la fois pour le show, à la fois pour couper le souffle. S'il y a moyen de blesser pendant que la personne tombe, tant mieux. qu'est-ce que la lutte de Jordan Zébo est assez forte aujourd'hui pour amener Cédric Dumbui au sol ? Alors ça aussi, c'est une grande inconnue. Jordan ! Et qu'est-ce que le public va dire ? T'es mort ! Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. J'étais obligé de te punir. Quand je vois certaines de ses interventions, après je l'appelle, je lui dis, mais mon fils, t'es pas allé un peu loin là ? Il y a un code promo, bonne nuit Jordan. La bague du matelas, oui, c'était drôle. Après, c'est une petite attention, il se soucie du bien-être de son adversaire, donc. T'as dit, moi, je vais jamais, jamais de la vie, la vie de ma mère, je vais jamais aller au PFL. Enfin, si on propose un vif pour le prochain combat au PFL, je vais pas. Ah, j'en garde. Je pense qu'il n'est pas perturbé par le trash talk, parce que, et de un, bon, voilà, c'est amusant. Et puis surtout, Jordan doit être super content de ça, parce que lui, qui est en pleine ascension dans le monde du MMA, il a besoin de ça, de reconnaissance. Et là, affronter Doumbé, c'est la reconnaissance assurée. En vrai, c'est, enfin, on s'y attendait. Et puis, c'est comme ça, c'est comme si on voulait affronter Mac Grégoire. Forcément, on s'attend au fait qu'il a sa façon de vendre le combat. C'est pas facile, Jordan, hein. En même temps, t'es là, frère. Je sais que t'as rien demandé. C'est Lopez, il se t'a mis dans un bourbis. battre Zébo, c'est bien, j'ai envie de dire, c'est heureusement. Battre Lopez, c'est pas le divertissement, c'est la satisfaction. C'est plus qu'un combat, une affaire personnelle. Entre une légende des sports de combat et l'homme fort du MMA français, manager de Jordan Zébo, Cyril Gann ou encore Nasour Dili Mavoff. C'est mon meilleur ennemi. On prend quelques déplacements en angle mort. C'est bien l'angle mort. Voilà, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as vu cet angle mort, tu prends angle mort, viens qu'il répète tout le temps angle mort, angle mort, angle mort. Ah oui, 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 good job, oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Vas-y, frère. Pour qu'il y ait des ennemis, il faut qu'il y ait deux personnes qui se disent des choses. Est-ce que vous vous rappelez une chose négative que j'ai dite sur Céline d'Oumé ? Une seule fois, un truc. En 2018, avec le MMA en tête, D'Oumé débarque dans le club de Fernand Lopez, le MMA Factory, en même temps qu'un certain Cyril Gann. il y a eu des choses qui se sont passées qui font que non, finalement, je n'aime pas la qualité de l'entraînement, je n'aime pas la salle, mais le point culminant, c'est le coach Fernand Lopez, son caractère, son tempérament et son vice. on est d'accord qu'ici, dans cette salle, Céline d'Oumé arrive le même jour que Cyril Gann, par exemple. Quand vous comparez la carrière de Cyril et celle de Céline d'Oumé, vous vous dites quoi ? Je suis bon ou je ne suis pas bon ? Je vous laisse faire les constats, je vous laisse tirer les conclusions. Merci d'avoir un plaisir. Finalement, l'histoire d'un mariage raté qui tourne mal. J'ai dit non, je ne vais pas signer. Et ça, il l'a mal pris. Bonjour. Et vu qu'il l'a mal pris, qu'est-ce qu'il va dire quand on va lui dire oui, mais Céline d'Oumé, il était là, pourquoi il est parti ? J'étais le manager et l'entraîneur de Céline d'Oumé il y a 4 ans et Céline d'Oumé, je lui ai présenté mon ex pour la diététique sportive. Il a couché avec. Ils se sont séduits, ils se sont mis bien, c'est l'air à être privé. Je suis un mec, comment on dit, cocu. Céline d'Oumé, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Et là, les gens disent ah ouais, ah je comprends pourquoi tu l'as viré du coup. Alors que non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Chacun a donné ses raisons, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. La seule certitude qu'on a, c'est que ce sont deux hommes à caractère très fort et qu'ils ne s'entendent pas. Donc entre les deux, ça ne peut faire que des étincelles. Et vous, vous remettriez en jeu tout ce que vous avez construit juste par défi ? Si je perds, c'est chaud. Pendant cinq minutes, on se dit, quand on s'assoit quand même, on se dit gros, si je perds, c'est chaud. Là, c'est chaud de ouf. Il a malgré tout une pression monumentale sur les épaules. Je me sens affûté et puis je sais que ça va être un tremplin. Je vais le mettre dans du MMA et du coup, ce ne sera pas son sport. Jordan Zeeboe est très rapide et très puissant. Il est incroyablement fort et il va être un vrai problème pour Cédric Dumbay. On sait très bien que je ne vais pas perdre. Ce que j'espère trouver au zénith, c'est le feu comme d'habitude. Ça a toujours été le feu, une ambiance de folie et là, avec tout l'engouement, toute l'effervescence qu'il y a derrière moi, aujourd'hui, ça ne fait que monter et je m'attends encore à une salle de foot. Maintenant, il faut assumer. J'espère que Jordan Zeeboe va pouvoir le pousser dans des modèles que personne n'a jamais vu avant. La fusée Cédric Dumbay est enfin prête au décollage. Le mur ou la gloire ? Préparez-vous. Enfin, on va savoir. On va vraiment voir ce qu'il y a de la martial arts qui se trouve. On va voir le limit de Cédric Dumbay et si il y a un, et si on n'a pas, il va devenir un champion de MMA aussi. Cédric Dumbay Cédric Dumbay Cédric Dumbay Cédric Dumbay Faire egt Sous-titrage FR ?